Est-ce que toi aussi, Loulou, tu fais des miracles ? Loulou et la brocante n'aiment pas voir les larmes couler. Demain, à 20h35 sur France 3. Retrouvez votre fiction sur France 3, avec Monsieur Bricolage. Des fraises ? De la crème fraîche Yoplait, c'est la saison des amours. Crème fraîche Yoplait, la crème préférée des fraises. Et découvrez Silhouette de Yoplait, une délicieuse crème fraîche allégée, élaborée avec l'association Bleu Blanc Coeur. Découvrez Fixodan Pro Idé Nature et son arôme aux extraits naturels de camomille et de propolis. Il vous aide à garder des gencives saines. Fixodan Pro est la vieille du mordant. Découvrez aussi la fraîcheur longue durée des comprimés nettoyants Fixodan Pro. Monsieur Pasquier, depuis que ma femme a goûté votre brioche tressée, elle veut que je lui fasse la même. Comment vous faites ? Brioche Pasquier ? Parce que c'est bon. Chocolat chaud, un potage un peu trop chaud, un rendez-vous plutôt chaud. Mais un lavage à froid. Découvrez le nouvel Ariel Excel Gel, un nouveau gel... Unique, formulé avec de puissants agents actifs à froid pour une propreté éclatante des 15 degrés. Maintenant, vous pouvez réellement laver à froid. Nouvelle Ariel Excel Gel, une propreté éclatante des 15 degrés. You're gonna feel it today, once again, I know you're longing to play, take this train, it's cause the sun never loses... Kellogg's Minies ? Leur faire plaisir, tout simplement. Le saviez-vous ? Avec le temps, le cheveu perd de sa kératine, sa matière essentielle. Nouveau Excellence Crème de L'Oréal, la première coloration à la pro-kératine. Elle protège, revitalise, et vos cheveux sont visiblement plus jeunes. Mes cheveux sont forts, souples, ma couleur n'a jamais été aussi belle. Et bien sûr, plus un seul cheveu blanc. Nouveau Excellence Crème de L'Oréal, la première coloration revitalisante à la pro-kératine. Et vos cheveux sont visiblement plus jeunes. Parce que nous le valons bien. Stop ! Tu l'aies à ma fille ? Peut-être bien qu'elle ne le digère pas. Ah, mais ça, belle-maman, c'est le lait matin léger de Lactel, avec 90% de lactose en moins. Et tous les bienfaits du lait. Et je le digère très bien. Hum, mais c'est bon en plus ! Matin léger de Lactel, le lait facile à digérer. Et tu sais, maman, comme moi, plus de 8 personnes sur 10 déclarent mieux digérer les matins légers que leur lait habituel. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ce bruit ? Kies. Protection en mousse. Kies, le confort express. En ce moment, il y a des prix malins chez Belan. 15 centimes de réduction immédiate sur les paquets de croustilles émantales et croustillées... Cahuètes. Hé, croustilles de Belan existent aussi au fromage de chèvre. Les gencives irrités sont une alerte qu'il ne faut pas ignorer. Sanogil, soins gencives sensibles à la chlorexidine, réduit l'irritation de 36% en seulement deux semaines. Sanogil, l'expert des gencives depuis 1923, en pharmacie. Trop de cholestérol, essayez Danacol. On va manger tout ça ? Bah ouais, regarde, regarde. Ton cholestérol, c'est comme cette graisse. Tous les jours, il s'accumule, et c'est risqué. Le cholestérol, il faut le prendre au sérieux. Chaque jour, l'excès de cholestérol peut se déposer dans les artères. Danacol vous aide à réduire le cholestérol de 10% des 3 semaines. C'est prouvé par des études cliniques. Tu surveilles ce que tu manges, t'es un Danacol par jour. Tchic. Concentré d'essence naturel. Bien-être. Naturellement tonique. Lui, c'est Bobo. Il est reconnu comme l'un des meilleurs dans le monde de la cascade. Franchissant tous les obstacles sur son passage. Il prétend être né avec ce don. Nous pensons que c'est un peu plus que ça. Friskies, élaboré avec des viandes de qualité pour des protéines de haute qualité. Pour des chats qui vivent leur vie à fond. Tabasco, le fou du goût, a encore frappé. Il a enflammé une superbe napolitaine. Tabasco, tout ce goût, c'est fou. Ce soir, court contre la montre. Stop, c'est parti. Enquête et balai d'hélicoptère sur France 3. 110 minutes de jeu pour découvrir les plus beaux paysages du Cher. Avec la carte au trésor à 20h35. Comtesse, Marquis et autres membres de cercle privé nous ouvrent les portes du grand monde. À 23h30 après soir 3, on voyage dans les ghettos du Gotha. Sipovic, sommé par ses supérieurs de quitter la rue pour se consacrer à des tâches subalternes. À 18h50, NYPD Blue. La carte au trésor prend ses quartiers dans le Cher ce soir sur France 3. Bonne soirée à tous, embarquement immédiat au Pays des Champions. Notre champion, le voici, c'est Alain. Le montant de la cagnotte, 22 000 euros. Question pour un champion, c'est votre rendez-vous tout l'été. Avec bien sûr, Julien Leperce. Merci. Bonsoir et bienvenue chez nous. Un très grand bonsoir. Bonsoir chaleureux. Qui que vous soyez, où vous soyez, bien sûr. Les jeunes, les moins jeunes, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les français, les étrangers. Tout le monde. Bienvenue chez nous. Question pour des champions. On a quatre bons candidats. Je pense qu'on va faire un bon jeu ce soir avec Alain. Félicitations Alain. Merci Julien. Alors là, il s'en souviendra longtemps. C'était samedi soir. Quel match. Et quel candidat. Très très fort. C'était très très fort. Donc ça s'est joué à un point près, je crois. Un point. 15 à 14, c'est ça ? Donc deuxième victoire, vous jouez pour une troisième victoire. Ce soir, Alain, opticien du côté de Liancourt dans le département de l'Oise. Allez alors, et les trois candidats. Oui, Julien, c'est parti. Prenons tout de suite la direction de la Belgique, direction la province du Luxembourg et le petit village de Ouah. Découvrons ensemble ce fan de rock et de pop des années 60, ce passionné des chemins de fer miniatures qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Voici Robert. Un infirmier à découvrir de toute urgence, avant de délivrer les premiers soins à ses adversaires, il jouera avec une pensée toute particulière pour Maxime, le fils cuisinier resté du côté de Bordeaux. Souhaitons la bienvenue à Jean-Yves. Au même moment, à Toulouse, Nicolas, Pierre, Mathilde seront eux particulièrement attentifs aux performances de leur championne de maman que voici. C'est Laurence, elle est ingénieure dans l'industrie aéronautique. Elle est visiblement prête pour la compétition. On lui souhaite bonne chance. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. Première épreuve, concentration maximum, le 9 points gagnant. Avec Laurence, ingénieure en aéronautique, les débats vont prendre de l'altitude. La première question, quelle sorbet ? Quel est ce sorbet à l'italien ? Fait d'un sirop de fruits peu sucré qui doit son nom à sa texture grenue. Oui, Alain ? Granité ? Oui, granité. Et un point. Quelle ville d'Iran, autrefois surnommée la moitié du monde, compte plus de 130 palais. Allez, Alain. Bassoran ? Non. 130 palais, mosquée, bain, oui, on est. Isparan ? Isparan, d'accord. Comment appelle-t-on ? Le journaliste, ne travaillons pas au siège d'un journal qui transmet, il transmet Jean-Yves. Ah, puis juste. Non, il transmet des informations, oui, Robert. Un correspondant ? Oui, correspondant, oui. Il transmet des informations depuis le lieu où il se trouve. Un correspondant, très bien. Quels fruits ? Quels sont ces fruits divins ? Quels fruits divins, Hercule, fut-il chargé, Alain ? Les pommes du jardin d'Espérides. Complétez votre réponse, Alain. Les pommes d'or du jardin d'Espérides. Pommes d'or, c'est bon. Applaudissements. Quels fruits fut chargés d'aller cueillir dans le jardin d'Espérides, les pommes d'or. Quelle cour du château de Versailles, dominée par la chambre, Jean-Yves. La cour carrée. Par la chambre du roi, doit son nom au matériau de son pachement noir et blanc, Alain ? La cour de marbre ? Exactement, la cour de marbre, oui. En France, quel titre est porté par les directeurs de collèges d'enseignement secondaire public, Alain ? Un recteur ? Non, ça n'est pas un recteur, oui, Laurence ? Proviseur ? Proviseur, c'est non. Jean-Yves ? Principal. Principal, c'est oui. En juin 2009, à quel groupe social, appelé Dalit, appartient à Meira Kumar, Jean-Yves. Les Intouchables ? Oui, Les Intouchables. Meira Kumar, élue à la présidence du Parlement indien et première de cette caste. A accéder à ce poste, Les Intouchables, d'accord. Quel ébéniste, alors vous l'avez tout de suite, ah oui ! Boulle. Boulle, très bien. Ébéniste, français. Mort en 1732, qui est le créateur de meubles luxueux, recouverts de marqueterie, d'écailles et de cuivre, André Charles Boulle. Quel prince, donnez-moi le nom de ce prince, mort en 2005, qui règne presque 56 ans sur la principauté de Monaco, Robert. Le prince Régnier. Oui, le prince Régnier, d'accord. Régnier 3. Quel domaine de la météorologie étudie la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air ? Alain. La pluviométrie ? Ah non. Jean-Yves. L'hydrologie ? C'est non. Que dit Robert ? L'hygrométrie. Hygrométrie, d'accord. Quelle affection touchant les gencives et les ligaments soutenant la dent, Alain ? Gingivite ? Non. Peut-être provoquée par le tartre. Quelle est cette affection ? Oui, je dis Robert. Un abcès ? Non. Oui, j'arrive. Ah, décollement ? Non. Que dit Laurence ? Une tartrite ? Non. C'est la parodontite. Parodontite. Nous sommes en 46. Cinéma, 46. Quelle filme de René Clément avant-même la résistance des cheminots ? Oui, Alain. La bataille du rail. Oui, pour Alain. Dans les arts martiaux, quelle arme d'origine japonaise est formée de... Oui, j'arrive. Le nunchaku. Oui, nunchaku, d'accord. Qui est formée de deux bâtons reliés par une chaîne ou une corde. Et ça, c'est super dangereux, le nunchaku. D'accord. Quel mot allemand désigne un poème chanté par une ou plusieurs voix ? Oui, Alain. Un lead. Un lead, oui, d'accord. Avec ou sans accompagnement, un lead. Au passé simple, alors, conjugaison. Allons-y, Laurence. Au passé simple. Quelle forme prend le verbe tenir à la première... J'arrive. Nous t'en. Non. Première personne du singulier, Laurence. Je t'en. Je t'en, très bien. T-I-N-S. Je t'en. Donnez-moi cette province du Canada. Tiens, province du Canada, dont la superficie est le double de celle de la France. Oui, Alain. Vancouver ? Non, pour capital, Toronto. Toronto, Laurence. Non, le Québec, il se passe à... Oui, Robert. Ontario. L'Ontario. Oh, oui, oui. 2009, Cudema. Quel réalisateur, cinéma, réalisateur français qui publie son premier roman, Les Femmes aux cheveux courts, quelques mois après la sortie de son film, La Guerre des Misses. La Guerre des Misses, j'arrive. Guillaume Canet ? Non. Résateur de La Guerre des Misses. Patrice Lecomte. Quelle petite maison élégante de style rustique et dessinée par un mot anglais, oui. Cottage. Un cottage, oui, d'accord, monsieur. Dans le judaïsme, quelle est cette opération rituelle qui est traditionnellement pratiquée ? Alain. La circoncision. Voilà, d'accord. Traditionnellement pratiquée sur les bébés de sexe masculin, le huitième jour après leur naissance, la circoncision, d'accord. Nous sommes en 69. Quelle senteuse, en 69, interprète, vous étiez belle, madame. Oui, Jean-Yves. Oui, Alain. Patricia Kins. Non. Robert. Oui, Laurence. Juliette Gréco. Non. Je te dis Robert. Georgette. Georgette. Le maire. Au bowling avec le majeur et l'annulaire. Quel doigt, quel est ce doigt, oui, Jean-Yves. L'index. Non. Quel doigt, le joueur peut-il glisser, Alain. Le pouce. Oui, dans le trou, aménagé, dans la boule. Le pouce. La mythologie grecque, en surpassant par, ou, c'est ça, en surpassant par la beauté de son chant, le chant des sirènes, quel musicien permet aux argonaux... Alain. Jason. Non. De ne pas céder aux appels des magiciennes. Quel est ce musicien, Orphée, qu'elle entremet glacé au café se caractérise par... Oui, oui, j'arrive. Le bouquin ? Non. Oui, Alain. C'est parfait ? Oui, le parfait, d'accord. Entremet glacé au café qui se caractérise par une proportion importante de crème fraîche, un parfait. Comment appelle-t-on la femelle... Comment appelle-t-on la femelle du buffle ? Le buffle, Alain. La buffle, Alain. La buffle, Alain. C'est oui, et c'est gagné, Alain, voilà, bravo. D'accord. La buffle, Alain. Oui, oui, il est trop, là. Ou le buffle, Alain. Ou le buffle, Alain. Ou le buffle, Alain. Ou le buffle, Alain. Ou le buffle. Perse-Pierre. Perse-Pierre, Jean-Yves. La base. Perse-Pierre, dans-y les autres, là. Oui, les autres, Perse-Pierre. Oui, Robert. Et Laurence, c'est la Christ Marine. Quelle petite flamme. Vous l'avez, cette petite flamme. Petite flamme qui est née de la combustion. La combustion, Jean-Yves. Un feu follé ? Oui, le feu follé. Ah oui, tiens, mais déjà. C'est bon. Bonjour. Petite flamme née de la combustion de gaz issue de la décomposition de matières organiques qui doit son nom à son mouvement agité, le feu follé. D'accord. Alors, Laurence, un point. Robert est à 5. 5 à 1. Un synonyme, tiens. Question à 3 points. Quel synonyme d'esquisse ou de croquis désigne le travail préparatoire d'une peinture ou d'une sculpture ? Laurence. Il est beau. Une ébauche, exactement. Bravo, Laurence. 5 à 4. Que signifie le sigle anglais ? V-I-P, V-I-P. Oui, Robert. Very important person. Very important person, exactement. On l'a vu, Laurence. Mais là, elle est paralysée, là, en ce moment. Laurence, elle est à 4 points. 8 points pour Robert. Et cette nouvelle question, quel acteur incarne Jacques Beaumont ? Aux côtés d'Annie Dupéré, dans la série télévisée, une famille formidable diffusée en TV. Oui, Robert. Lecoq. Oh oui, Bernard Lecoq, terminé. Terminé. Des mots. Merci. Oh, Laurence, on a eu du mal, tous les deux, là. Oui. Ça y est, le supplice est terminé. On respire bien fort, Laurence. Et on en profite pour saluer les enfants. Nicolas. Nicolas, Pierre, Mathilde. Pierre, Mathilde. Leur papa Frédéric et tous mes collègues qui m'ont inscrit à cette émission. Mais c'est sympa d'être venu nous voir. C'est très gentil. Ils ont bien fait, les collègues. Bravo. Ingénieur en aéronautique à Toulouse. Laurence qui s'en va avec ceci. Laurence, voici pour vous le grand Larousse. De l'homéopathie, un guide pratique comportant plus de 300 remèdes pour soigner les mots courants de toute la famille. Un ouvrage accessible, clair et facile à consulter. Bravo quand même et ton retour à Toulouse. La réponse à la question de samedi de Dr. Knock, bien sûr. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille ? Dr. Knock, Jules Romain. Et la question du jour, par quel mot désire-t-on le meurtrier d'un roi ? Le meurtrier d'un roi. Un paricide, un régicide dont vous jouez sur le 32-45, sur cette question-là. 32-45, paricide, régicide, 32-45 avec 500 euros à la clé. Et on continue le match. Plaaaah, messieurs, plaaaah, ce jeu ! Et nous retrouvons avec plaisir Robert, Jean-Yves et Alain. Ils sont prêts pour les prochaines questionnaires. Pour le quête à la suite. Il fait la loi. Il est chez lui, il est euphorique, ce qu'il fait c'est magistral et il est encore en tête. Alain, la loterie et le loto. La guerre de cent ans. La semoule, la semoule en gastronomie. Non. Et les couleurs dans les titres de romans. La guerre de cent ans. La guerre de cent ans. Alain désirerait être interrogé sur la guerre de cent ans. Oui, pourquoi pas. Bon, opticien, il est en cours, on dit bonjour à toute la corporation aussi. Oui, tous les opticiens. Pourquoi pas. C'est un beau magasin, il y a du personnel, il y a des... Bien sûr que c'est un beau magasin. Il y a de très bons personnels. Oui, 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 de très bons ouvriers et tout. Et tout va bien. Une bonne équipe, bien soudée. Ça se passe à Lyon-Cours, c'est dans l'Oise. Oui. Les fans de musique celtique. Oui. Et Carlos Nunes. Oui. C'est un joueur de Gaïta, c'est la cornémuse de Galice. Oui. Qu'il a électrifié, d'ailleurs, beaucoup de verre en électrifié. Et j'adore cette musique. La musique celtique. Au grand dame de ma famille, d'ailleurs. Ah oui, d'accord, parce que vous mettez plein pont, bien sûr. Voilà, voilà. La musique celtique, j'aime bien ça aussi. Et nous sommes dans ce jeu. Oui, la guerre de cent ans. Vous m'avez dit, la guerre de cent ans. Oui, 1914, 1915. Prêt ? Oui. Chronomètre. De 1346 à 1350. 63, quelle épidémie, sans doute venu de Crimée, ravage d'Occident. Quel nom a-t-on donné à la révolte des paysans français contre les nobles en 1358 ? La Jacquerie. En 1419, quel duc de Bourgogne est assassiné à Montreux par Tanegui du Châtel ? 1429. Oui, le... Je passe. 1340, au cours de quelle bataille, la flotte anglaise détruit-elle la flotte française ? La bataille de l'Écluse. De 13270 à 13280, quel homme de guerre français dirige les opérations militaires contre les Anglais ? Du déclin. En 1415, en Artois, quelle bataille voit la victoire du roi d'Angleterre en 1515 ? Sous Charles V et Charles VI, à quelle faction dépendant les intérêts... Des Orléans. Les Bourguignons étaient-ils opposés ? Aux Armagnacs. Bourguignons, Armagnacs. 3 points, Alain. La bataille de l'Écluse ? Bien joué. Bataille au cours de laquelle la flotte anglaise détruit la flotte française. La bataille de l'Écluse. Et quel duc de Bourgogne est assassiné à Montreux par Tanegui du Châtel ? C'est Jean Sans Peur. Jean Sans Peur, 3 points. Les couleurs dans les titres de romans. Voilà. Les couleurs dans les titres de romans. Jean-Yves, infirmier en psychiatrie, habitant Nancy. Voilà, une belle ville Nancy, bien sûr. Oui, très belle ville, avec la place Stanislas qui a été refaite. Qui a été rénovée. C'est une merveille maintenant. C'est magnifique. C'est magnifique. Globe 30 heures, vous partez souvent et vous êtes en train de préparer quelque chose, j'imagine. Préparer le prochain voyage, non ? Oui, mais finalement, je ne sais pas encore quelle sera la destination. Donc on ne prépare rien du tout, en fait. Bon, salut les collègues. Maxime aussi. Maxime, mon fils, qui salue, qui est cuisinier à Bordeaux et qui n'en prête bien fort. Le jeune Maxime avec son papa à la télévision. Donc, question, bon, champion, les couleurs dans les titres de romans. 40 secondes, monsieur Jean-Yves. Comme quel auteur belge de romans policiers né en 1903, écrit Le Chien Jaune ? Simlon. En 73, quel roman de Michel Déon se déroule en Irlande ? Un Taximov. En 1950, quel roman de Roger Nimier donne son nom à un mouvement littéraire ? Le Hussard noir. En 2008, quel académicien auteur de Port Paulino ou Les Mystères de Naples, en 1974, publie les romans La Frouge ? Je passe. A quel romancier français né en 1802 doit-on La Tulipe Noire ? Tafil Gautier ? Non. En 1933, donc quel roman, Marcel Aimé, fait-il la chronique du village de Tiaquebuc ? En 2001, quel écrivain reçoit le concours pour Rouge Brésil ? Rouge Brésil. Coruffin. Quel roman d'amour écrit par Kao Xuekin au 18e siècle ? Quel est ce roman d'amour qui est considéré comme un classique de la littérature chinoise ? Roman d'amour écrit par Kao Xuekin au 18e siècle ? Le Rêve dans le pavillon rouge. Deux points pour Jean-Yves. A quel romancier français doit-on La Tulipe Noire ? Alexandre Dumas. Port Paulino ou Les Mystères de Naples ? Un académicien qui s'appelle Dominique Fernandez. Roman de Roger Nimier qui donne son nom à un mouvement littéraire en 1950. Le Hussard bleu. Deux points. Allez Robert. Robert, j'arrive en fin de course, en 3e position, qui est un peu comme une bête blessée. Oui. Il n'y a plus que deux. Il y a la loterie loto et la semoule en gastronomie. Il n'y a rien d'autre en magasin. Mais non, c'est tout. On va essayer le loto et la loterie. La loterie ? Allez, c'est parti. Loterie et loto. Robert, employé de banque. Aix. Oui, Aix, oui. Awa. Awa. Waouh, c'est la Belgique, c'est Bruxelles. Pas tout à fait Bruxelles. Non, non, c'est 110 kilomètres de Bruxelles. 110 kilomètres de Bruxelles. En temps de Luxembourg. Et Bruxelles. Daniel est là. Elle est là dans la salle, oui. Et membre de l'UCP. Alors l'UCP, c'est une association. L'UCP, l'Union Chrétienne des Pensionnés. Seigneur, vous faites un peu tout. Un pas de scrables, pétanques, gymnastiques. Et cette église dans le village. A l'église d'Oa, qui est la plus ancienne église romaine de Belgique, et dont les vitraux ont été réalisés par Jean-Michel Follon. Oui, ah oui. Jean-Michel Follon. Il y a un musée en Belgique, d'ailleurs. Aussi, oui. Et il n'a malheureusement pas eu l'occasion de le voir terminer, parce qu'il est décédé avant que les derniers vitraux aient été placés. Mais c'est très joli, c'est très beau. C'est petit, mais c'est... L'église de Ouah. Et on y va, Robert. Robert, Loterie Loto, 40 secondes, et... Qu'est-ce qu'elle végétale, présentant quatre folioles censées penser bonheur ? Quel mot, issu de la réunion de deux termes anglais, suffisant Valet et Ensemble de Mises, et c'est des hymnes de Gros Lots au jeu de hasard. Je passe... En 1539, par l'Elie de Château-Renard, quel roi, on va dire la première Loterie royale de France, afin de relever les finances publiques. Henri IV ? Dans le cadre d'un loto qualifié de familial, comment donne-t-on la série de cinq numéros placés sur la même rangée horizontale d'un carton ? Je l'ignore. À quel survivant de la Première Guerre mondiale au visage défiguré ? La vente des... Les gueules cassées. Oui. En France, combien de numéros ? Une grille du loto national confrontée ? 42 ? En 1793, qu'elle a... Non, 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 non. Un point. Un point pour... Robert. Pardon, Robert. Pardon, Robert. Euh... Pardon, Robert, mais en fait ce qu'on peut, et ce n'était pas si facile que ça. Non, non, pas du tout. En France, combien de numéros ? C'est 48. Une grille du loto national comprend-elle ? 49. 49. À quel survivant de la Première Guerre mondiale au visage défiguré ? La loterie nationale a-t-elle profité les gueules cassées ? D'accord. Dans le cadre d'un loto qualifié de familial, comme en même temps la série de 5 numéros placés sur la même rangée horizontale d'un carton, la quine. Une quine. Par les 10 de Château-Renard, 1539. Très importante la date. 1539. Quel roi organise la première Loterie royale de France ? Afin de relever les finances publiques. François, premier. Quel mot est synonyme de Grolot, jeu de hasard, le jackpot. Végétal qui est devenu l'emblème de la Française des Jeux. Un trèfle à 4 feuilles. Allez, Robert, cadeau. Robert, pour comprendre les subtilités de la langue française, La Rose vous offre la collection référence en 8 volumes, des dictionnaires usuels et accessibles à tous pour mieux maîtriser la langue de tous les jours. Alors. Question pour deux champions. Ils sont là, ces deux champions. Ah là, ils jouent pour une combien ? Pour une troisième victoire. Il veut tutoyer les étoiles. Il veut décrocher cette cagnotte à 22 300 euros. Alors, ne manquez pas le passage de nos sélectionneurs dans votre région. Nous sommes en train de préparer des sélections à Nîmes, des sélections à Narbonne et des sélections à Montpellier. Vous habitez Nîmes, Narbonne, Montpellier, ces villes-là, ces départements-là, ces régions-là. Et ça vous intéresse, bien sûr, faire comme Alain ou faire comme Jean-Yves. Participez à ce jeu. N'hésitez pas, ça commence comme ça. Par les sélections, c'est ce que vous avez fait. Alain, c'est ce que vous avez fait. Jean-Yves, c'était à Nancy ? À Nancy, oui. À Nancy. Alors, à vous de jouer. Vous nous envoyez une enveloppe timbrée, libez-la vos noms et adresses. Question pour le champion, le CEDEX. Tout ça, c'est écrit sur vos écans de télé. CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Ou par Internet, tous les W.France3.fr. Et là, vous avez toute la marche à suivre. France3.fr. Un beau match, une belle explication, messieurs. Vous êtes serré la main, tous les deux, avant ou pas ? Ah, vous avez dit qu'ils vont le faire. Ah oui, ils vont le faire. Jean-Yves d'un côté et Alain de l'autre. Alain qui va jouer pour une troisième victoire. Et puis cette question, pour vous, par quel mot désigne-t-on le meurtrier d'un roi ? Le meurtrier d'un roi, un parricide ou un régicide. Parricide, régicide. Voilà, 32,45 à vous de jouer. 500 euros à gagner. 32,45. Tiens, alors première question, musique. Question de musique, ça sera à vous de jouer, Alain. Première question, musique après ce... C'est un tout-ci. Les techniques possibles des deux équipes pour remporter interview. 1, le Gastel. 2, le Châteauré du Pape. 1, celle des Bleus. Après avoir chanté le loup, le renard et la belette, leur tactique consiste à faire danser la vachette et un bigoudenne, s'il vous plaît. Quant au rouge, c'est de rendre folle à la vachette. Pour ça, il leur suffit d'imiter inlassablement le bruit des cigales près de ses oreilles. Préparer la camisole, elle va craquer. A chacun sa stratégie. L'important, c'est de gagner. Et Châteauneuf-du-Pape affronte plus Gastel, mercredi à 20h35 sur France 3. Voici nos deux finalistes. Alain, toujours impressionnant, venu de Lyoncourt. Jean-Yves, pour sa première finale, venu de Nancy. Place au face-à-face. Julia, c'est à vous avec la première question. Voilà, musique signée Alain Visniak. Je salue notre musicien, celui qui a signé tous les génériques de ce jeu télévisé. Question pour le champion, Alain Visniak. Et alors, première question, musique. Musique, c'est pour vous. Et c'est pour vous, monsieur. Je prends, Julien. Top pianiste, de jazz et chef d'orchestre, on est en 1904. Je fais une apparition surréaliste dans le film de Malmoot. Oui. Glenn Gould. Glenn Gould, c'est non. Top le film, le shérif est en prison. Créant mon big band à Kansas City, les barons du rythme avec Lester Young, Jimmy Machine. Oui. Calm Bazy. Calm Bazy, d'accord. On sent qu'il aime ça, on sent qu'il aime le jazz. Il aime Calm Bazy, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, tout ça, on sent que c'est son truc. J'instaure le principe du chase, duel entre solistes soutenu par une rythmique impeccable. Auteur des morceaux, One O'Clock Jump, Little Darling repris par Henry Salvador pour une chanson d'hommage surnommée. Count, William, Count, Basie. 3 à 0. Et Jean-Yves, animaux. Jean-Yves réfléchit sur cette question. Animaux. Qu'en pensez-vous, monsieur ? Je prends la main. Un crustacé de la famille des Scalpellidés. Mon nom scientifique est Mitella Polycipes et l'un de mes noms usuels est Lamperna. Mesurant environ 10 cm, je possède un corps sombre, flexible et ma tête triangulaire appelée Capitulum est recouvert. Oui ? La langoustine ? La langoustique, c'est non. C'est en recouvert de plaques semblables à des coquilles blanches. Crustacé vivant, fixé sur les rochers de la côte atlantique, spécialement dans Bretagne. Oui, Jean-Yves ? Le pouce-pied. Pouce-pied, très bien. Ah oui. Alors, je suis vivant sur tout et fixé sur les rochers de la côte atlantique, spécialement en Bretagne. Je suis apprécié pour mes qualités gastronomiques. Également appelées poche-pèse, pouce-pied, pied de biche, au perne, poche-pèse, lamperna. Tout ça, c'était bon. Bravo, Jean-Yves. 5 à 0 et science et technique. Nouvelle question. Alain qui joue pour une troisième victoire ce soir. Il ne faut pas le laisser partir. Non, 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 il est fort. Pour le rattraper, Alain. Je prends. Top appareil, originellement fabriqué en bois dur. Mes différents modèles sont dits à bascule ou à ribot. Me présentant dans ma version normande sous la forme d'un tonneau, tournant autour d'un axe actionné par une manivelle. Je pouvais aussi être en céramique ou en gré. Je suis aujourd'hui en acier. Oui, monsieur ? Non, la Cressel, non. Oh, non. La Cressel, c'est franchement non. Et... Top, utilisé pour... Oui, habillé. La baratte. Oui, la baratte. Ah, il a. Il a la baratte. Là, pour reconnaître, il a, vous ne l'aviez pas. La baratte, il a raison. Utilisé pour séparer par un mouvement mécanique. Les particules de matière grasse du babeur. Je permets de transformer la crème du lait en beurre. Une baratte. Il a raison, Alain. Cinq à deux. Je reviens vers Jean-Yves et je lui dis culture générale. Je prends. Il prend la main, visiblement. Je prends la main. Top période. Assimilé dans la mythologie grecque à la fille du chaos. Je suis souvent représenté en peinture sous l'aspect d'une femme voilée ou accompagnée. Oui ? La nuit. La nuit, très bien. Jean-Yves semble souffrir à chaque bonne réponse. Comment ça va, Jean-Yves ? Ça va bien. Bon. Alors, accompagné de deux enfants endormis, je suis souvent représenté en peinture sous l'aspect d'une femme voilée. Alors, les deux enfants, c'est le sommeil et la mort. Pouvant en littérature symboliser l'ignorance ou l'aveuglement, je dure plusieurs mois dans les régions polaires. Et je suis cette période de durée variable comprise entre le coucher et le lever du soleil. Et je suis consacré au sommeil. La nuit. Neuf à deux. Oui. Hum. Hum. Il faut revenir tout de suite. Oui. Parce que là, on peut se faire manger. Ah, tout cru. Tout cru et très rapidement. Vous le savez. Vous regardez le jeu très souvent, d'ailleurs. Est-ce que vous avez le temps de nous regarder ? Je n'ai pas toujours le temps, mais j'enregistre toutes les émissions. Ah, il enregistre tout. C'est pour ça qu'il connaît bien le jeu, bien sûr. Et puis le dimanche, il ne faut pas rassurer le dimanche aussi. Question pour un super champion. Et le dimanche, on a une heure de jeu. Dans la journée, on peut se dire, dans la semaine, on n'a pas le temps, on n'est pas rentré à la maison encore, on ne peut pas. Mais le dimanche, une heure de jeu. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon, là. Pas de problème. Neuf à deux, Alain, botanique. C'est à vous que je m'adresse. Je vous dis, botanique, réfléchissez. Ça, c'est pour vous. Petite indication, question de botanique. Je prends. Top lente, vivace et basse, dédiée au botaniste allemand, Rachenbach. Là, je fleuris d'avril à mai. Je possède des vertus émolliantes et expectorantes, pouvant être Rivignana, Odorata, sauvage. Je suis synonyme de modestie et de pudeur. Oui. La pensée ? Non. Ah non. Et elle est là, l'erreur. Ouh là, l'erreur. Alain a vu qu'il y avait une erreur. Top pudeur dans le langage des fleurs. Oui. Il y a des petits ? Non. Non, mais je me reconnais à mes feuilles. Oui. La violette. La violette, voilà. Mais oui, il a vu l'erreur. J'en arrive tout de suite. Et pourquoi ? Parce que je dis, je suis synonyme de modestie. Oui. Et de pudeur. Là, vous êtes sur la voie, là. Oui, oui. Spécialité de Parme ou de Toulouse. Je suis la violette. 12 à 2. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il est sans pitié, Jean-Yves. Là-bas ? Ben oui, il n'y a que ça, oui. En état de grâce. 12 points pour Jean-Yves. À l'état de 2. Et je me tourne vers vous, Jean-Yves. Et là, je vous dis gastronomie. Donc, question gastronomie. Nous réfléchissons sur cette question-là. Gastronomie, qu'en pensez-vous ? Jean-Yves. Je prends la main. D'accord. Et pas biscuit. Dont le nom vient de Vénécie. Je suis mentionné au 17e siècle dans l'ouvrage Le Cuisinier François du Sœur de la Varenne. Et j'étais autrefois autorisé par la règle monastique. Oval ou rond, proche des amaretti italiens. Je suis composé d'amandes, de sucre et de blanc d'œufs. Et je me caractérise... Oui, monsieur. La langue de chat ? Non. La langue de chat. Non, non, non. Top. Me caractérise par une couche extérieure sèche et un intérieur tendre. Spécialité des villes d'Amiens. Oui. Macaron. Macaron, bien sûr. Nancy, en plus. Et vous en avez beaucoup des macarons chez vous à Nancy, là. Oui, tout à fait. On a la rue des Sœurs Macaron. Dans la rue des Sœurs Macaron. Le macaron, bien joué. 12 à 4. Religion. Religion, qu'en pense Alain ? Il prend. Top formule prononcée par Jésus. Je suis suivi de l'affirmation. C'est à l'heure pareil qu'appartient le royaume de Dieu. Prononcée lors d'un épisode peu illustré dans l'histoire de l'arme et largement diffusée à partir du 19e siècle par les images de piétés. Je m'adresse. Oui. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. C'est... Karine Le Sœur. Non, non, c'est non. Top. Je m'adresse à l'origine aux disciples du Messie qui étaient en train de rabouer des enfants à courant vers lui. Pardon. Oui. Laissez-les venir à moi. C'est non. Top. Je suis. Oui. Laissez venir à moi les petits-enfants. C'est oui. 14 à 4. Santé médecine. Jean-Yves réfléchit à un point du match. Je vous écoute, Jean-Yves. Je prends la main. En production du corps humain, notre ligne d'implantation est bordée par les canaux excréteurs des glandes de mébomus. Fanère de structures filiformes, nous sommes plus ou moins tournis. Oui. Les cheveux ? Non. Et non. Erreur. Les cheveux, c'est non. Selon les individus, notre nombre pouvant atteindre jusqu'à 160 unités sur la paupière supérieure. Oui. Les cils. Les cils, bien sûr. 14 à 7. Et cinéma, Alain ? Cinéma, 14 à 7. Je laisse. Un film français sorti en décembre 2007. J'ai pour interprète la jeune Bertie, Noël Bruneau et Isabelle Carré comme narratrice. Film pour lequel mon réalisateur s'est inspiré de ses propres souvenirs d'enfance. J'ai été tourné en décor naturel dans les montagnes de l'Ain. Second long métrage de Luc Jacquet, après la marche de l'Empereur, je raconte à la manière d'une fable l'amitié entre une petite fille rousse, solitaire et un animal sauvage. Et je suis le renard et l'enfant. Et voilà. Geographie, j'arrive. Je prends la main. Notre région française, dite Blaisoise ou Controise, dans ma partie ouest, je suis arrosé par le causson, le beuveron et la saoudre. Profondément transformé, oui. La Sologne. Sologne, terminé, c'est gagné. Première victoire de Jean-Yves. 18 à 7, à pleuvis par Alain en plus. Regardez. Il est fair play cet Alain. Victoire de Jean-Yves. Donc première victoire de Jean-Yves et Alain, un très beau cadeau. Alain, consolez-vous avec la collection Bibliothèque historique Larousse en 6 volumes, revivée les événements qui ont changé le monde. Elle est accompagnée de la connexion et l'histoire comme un roman en 9 volumes. Voilà Alain. Merci. Comprise entre la Loire et le Cher, j'abrite les villes de Champs-Bourgne. Au bord, Romorantin, Lantenay, région du sud du bassin parisien, Jiboyeuse, les Sologneaux. La Sologne, une terre de landes, de forêts et d'étangs. La Sologne, la mode beuveron, pire fuite sur saoudre, nouant le fuselier. 18 à 7 et Alain, ce n'est pas tout. Trois participations. Ceci pour vous. Bienvenue à Mont-Jura où le Jiva Hill Park Hotel vous accueille au programme Massage au spa, randonnée, parcours aventure, un séjour insolite dans les montagnes du Jura. Merci, question 3 champion. Voilà. Merci, François. François, question 3 mental. Et Alain, c'est prévu pour deux personnes avec Madame Alain, j'imagine, je ne sais pas. C'est votre décision. Et Jean-Yves, ça fait combien ? Ça fait 500 euros. Première étape, première victoire. Il a le sourire. Il est content, Jean-Yves, parce qu'il sait qu'il réalise un très beau coup ce soir. Bravo. Belle victoire, 500 euros, il peut rester là, il peut partir avec 500 euros, ou tenter une deuxième victoire à 52 000 euros. La cagnotte à 22 300 euros, il réfléchit. Et par quel mot désigne-t-on le meurtrier d'un roi ? 500 euros sur cette question. Le meurtrier d'un roi. Paricide, régicide, 32 45. Vos réponses au 32 45. Téléphone, 32 45. Le prochain rendez-vous, le rendez-vous des champions demain en fin d'après-midi. Bonne soirée à tous, et bon été, bonnes vacances, si vous avez la chance de vous reposer. Donc Jean-Yves, décide maintenant. Je reste. Voilà, je reste. Question pour un champion. Demain, merci à tous, merci, au revoir demain. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr. Jeudi, touchez le fond sur France3. Soif d'été, c'est l'heure de la météo des plages. Avec l'eau minérale naturelle gazeuse, Vichy Célestin. La perturbation d'aujourd'hui laissera quelques traces de nuages le matin, mais dans l'après-midi, le soleil reviendra sur les côtes de la Manche. Vous voyez que les plages seront plutôt ensoleillées avec quelques bancs de cirrus. Les températures sur le sable évolueront entre 20 à 23 degrés, de la Bretagne à la Normandie jusqu'au bout le nez. Le vent de secteur sud-ouest soufflera faiblement. La mer sera peu agitée à Belle sur la côte vendéenne avec un vent de sud-ouest. Du côté de l'Atlantique, là aussi, le soleil va revenir demain. Vous aurez un peu frais dans l'eau, 19 à 23 degrés. Sur le sable, 22 à 26 degrés. Avec un vent plutôt de secteur sud-ouest sur la Vendée et de nord sur la côte Charentaise et Girondines. Du côté de la Méditerranée, grand soleil, température très élevée toujours avec 27 à 33 degrés sur le littoral méditerranéen à la Corse. La mer sera belle à peu agitée. Et le vent sera de secteur voyer sud-est sur le golfe du Lyon et d'ouest ailleurs tournant autour de la Corse. Si vous prenez une embarcation, eh bien veillez à respecter les consignes de navigation. Il n'y a pas que sur la route que vous risquez un accident. Belle journée et belle soirée. C'était la météo des plages. Avec l'eau minérale naturelle gazeuse, Bichy Célestin. Chris Prols, ce que la Suède a de plus croustillant. Contre les jambes lourdes ? Jouvence de la baisserie. L'efficacité des plantes pour une bonne circulation. Médicaments réservés à l'adulte. C'est le bon moment. 73% de glé, cuit et doré au four. C'est le bon moment. En ce moment, dans Tupes par 3, 1 euro de réduction sous forme de 3 bons. Hé, monsieur Tamalou ! Il va encore se plaindre de ses articulations. Alors c'est quoi aujourd'hui ? Le genou ? La hache ? Le dos ? Rien du tout ! Hé, logique, je prends phytalgique. Pour soulager vos articulations, ayez le déclic phytalgique. Trop de cholestérol. Essayez Danacol. On va manger tout ça ? Bah oui. Regarde, regarde. Ton cholestérol, c'est comme cette graisse. Tous les jours, il s'accumule. Et c'est risqué. Le cholestérol, il faut le prendre au sérieux. Chaque jour, l'excès de cholestérol peut se déposer dans les artères. Danacol vous aide à réduire le cholestérol de 10% dès 3 semaines. C'est prouvé par des études cliniques. Tu surveilles ce que tu manges et un Danacol par jour. En France, toutes les 32 secondes, un lave-linge tombe en panne à cause du calcaire. Demain, cela pourrait être votre machine. La solution, utilisez Calgon à chaque lavage. Avec sa technologie exclusive Express Ball, Calgon neutralise efficacement le calcaire pour une protection maximale. Seul Calgon est recommandé par les plus grandes marques. Non, on n'est pas seulement là pour profiter du paysage. 3, 2, 1, top ! Allez, c'est parti ! Première urgence, vérifier qu'on a pris la boussole. Premier objectif, s'opérer. Deuxième urgence, prendre des décisions au bon moment. Vous allez où ? À droite, à droite, à droite. Qu'est-ce que vous décidez ? On va tenter le tout pour le... Mais là, ça va être chaud. Troisième urgence, économiser son énergie. On va reprendre des forces et de la concentration. La carte au trésor dans le département du Cher, quand le jeu devient aventure, à 20h35 sur France 3. Bonsoir, dans l'actualité de ce lundi, un grand sourire et un petit geste en direction des curieux. Nicolas Sarkozy a quitté ce matin le Val-de-Grâce après moins de 24 heures d'hospitalisation. Officiellement, le président a été victime hier d'un malaise dû à l'effort et à la chaleur pendant son jogging. Mais sans cause cardiaque ou neurologique, précise l'Elysée. Les médecins lui ont conseillé du repos. Son déplacement au Mont-Saint-Michel demain est reporté. En Corse, l'incendie qui menace Olène n'est toujours pas éteint. En 5 jours, il a ravagé 3500 hectares. 12 pompiers ont été légèrement blessés la nuit dernière. Deux incendiaires présumés ont été interpellés ce matin à Cargèze. Deux autres comparaissaient cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bastia. C'est une surprise. Pour la première fois depuis un an, le chômage a baissé au mois de juin en France. Moins 0,7%. Cela représente 18600 demandeurs d'emploi en moins. Il y a donc aujourd'hui un peu plus de 3 600 000 personnes inscrites dans les pôles emploi. Et puis c'est un grand chorégraphe qui vient de disparaître. L'américain Merce Cunningham est mort chez lui la nuit dernière. Surnommé Einstein de la danse. Il avait révolutionné les codes du ballet dans les années 50. Merce Cunningham avait 90 ans. On se retrouve à 19h30 juste après l'information dans votre région. A tout à l'heure. Bonsoir, voici les principaux événements qui seront développés dans votre édition des régions. Les salariés de Servicère Cargo reçus au ministère du Travail alors que demain le tribunal pourrait prononcer une liquidation judiciaire de leur entreprise. Les employés réclament déjà un relèvement de leurs indemnités supralégales. Le directeur général du travail s'est engagé à contacter le principal actionnaire de Servicère. Ce que j'attends de lui à l'heure actuelle c'est qu'il nous aide. A l'heure actuelle le supralégal que l'on va avoir c'est le fond de caisse qui reste chez l'administrateur. Il y a une participation de monsieur Alahoufir, notre directeur, de 500 000 euros. On en arrive à un total de 1 million d'euros pour 337 personnes, ce qui est très léger. Une traversée de la Manche comme Louis Blériot l'a réalisé il y a 100 ans. Mais en sens inverse, des pilotes britanniques ont fait escale à Reims pour le centenaire du meeting aérien avec leur Tiger Moss, des biplans des années 30. Avec ces avions, c'est la première époque où ils sont fiables. Les moteurs qui étaient utilisables pendant mille heures de travail. Ou pour un avion de l'époque de Blériot, si on avait 10 heures, on était déjà fait bien. Autre voyage dans le temps, dans Estival Festival, Merce-les-Bains dans la Somme a renoué avec la belle époque lors d'un bain de mer 1900. Mais tout de suite, voici l'édition des locales.